Bonjour, dans le chapitre d'arthrologie du membre pelvien, aujourd'hui on va voir l'articulation du genou. Voici le plan du cours. On va commencer par une introduction, puis on va étudier l'anatomie descriptive. Dans l'anatomie descriptive, on va voir les surfaces articulaires, les moyens d'union, les moyens de glissement, et on terminera par l'anatomie fonctionnelle. Introduction L'articulation du genou est l'articulation intermédiaire du membre pelvien. Elle unit la cuisse à la jambe. C'est une articulation synoviale soumise à des contraintes importantes. C'est la plus volumineuse articulation de notre corps. Elle est sous-cutanée, palpable, mais elle est très vulnérable. Son rôle est d'ajuster la longueur du membre pelvien en réglant la distance corps-sol dans la marche, mais aussi à orienter le corps par ses rotations. La constitution Le genou est un complexe articulaire qui va unir le fémur au tibia. Il est formé par deux unités articulaires. Une articulation entre le fémur et l'extrémité proximale du tibia. Donc on a deux compartiments. Un compartiment médial entre le condyle fémoral et la surface articulaire supéromédiale. Et un compartiment latéral entre le condyle latéral et la surface articulaire supérolatérale du tibia. Ces deux compartiments, ils sont de type candylienne. On dit que c'est une articulation bicandylienne. Une deuxième articulation qui va unir la face postérieure de la patella à la surface patellaire du fémur, qu'on appelle articulation fuméropatellaire. Les surfaces articulaires, elles sont en nombre de quatre. Premièrement, l'épiphyse distale du fémur, avec la surface patellaire en avant et les condyle fémoraux en bas et en arrière. La face dorsale de la patella, les menisques, et enfin les surfaces articulaires proximales du tibia. Premièrement, la surface patellaire du fémur, située à la partie ventrale de l'épiphyse distale du fémur. Elle a la forme d'une poulie, ou troclée, avec deux joues, une joue latérale et une joue médiale, séparée par une crête sagitale qu'on appelle gorge. La joue latérale, elle est plus haute, plus saillante et plus large que la joue médiale. Les condyle fémuraux, ils sont en nombre de deux, articulaires seulement par leur face inférieure et postérieure. Ils répondent au menisque et au condyle tibiaux. En avant, les deux condyle sont soudés, ils font suite à la surface patellaire. En arrière, ils sont séparés par la fosse intercondylaire. Le condyle médial, il est plus saillant, il descend plus bas par rapport au condyle latéral. Il faut noter également que la courbure sagitale des condyle n'est pas circulaire. C'est une courbure spirale dont le rayon de courbure est décroît d'avant en arrière. La face postérieure de la patella. Seuls ces deux tiers supérieurs qui sont articulaires, formés par deux facettes articulaires, concaves séparées par une crête mousse verticale qui vont répondre à la surface patellaire du fémur. L'extrémité proximale du tibia. Les deux condyle fémuraux sont articulaires avec la face supérieure des deux condyle tibiaux qui portent les surfaces articulaires. Une surface articulaire supérolatérale qui est plus petite, moins concave. Et une surface articulaire supérolatérale qui est plus longue et plus concave. Les deux surfaces articulaires sont séparées par un espace qu'on appelle l'air intercondylaire. Sur cette aire intercondylaire, on a deux diverscules qui vont diviser cet espace-là en deux parties. Une partie antérieure qu'on appelle l'air intercondylaire antérieure et une partie postérieure, c'est l'air intercondylaire postérieure. Les menisques sont des fibrocartilages placés entre les condyle fémuraux et les condyle tibiaux. Ils sont en nombre de deux, médiales et latérales. Leur rôle, c'est d'assurer la congruence entre les surfaces articulaires. Ils ont une forme triangulaire à la coupe avec trois faces, une face supérieure articulaire avec les condyle fémuraux, une face inférieure en rapport avec les condyle tibiaux, une face périphérique adhérente à la capsule, un bord médial libre dans la cavité articulaire, deux cornes antérieures et postérieures. Les menisques sont reliées au tibia par des freins meniscaux au niveau des cornes. Les cornes antérieures sont reliées par les freins meniscaux antérieurs et les cornes postérieures sont reliées par les freins meniscaux postérieurs. Les deux menisques sont reliées au niveau de leurs cornes antérieures par un ligament qu'on appelle le ligament transverse ou le ligament jugal. Il faut savoir que les deux menisques, le latéral et le médial, n'ont pas la même forme. Le médial, il est plus long et plus étroit, il a la forme d'un C. Alors que le latéral, les deux cornes sont rapprochées, la corne antérieure et la corne postérieure, il est plus large et moins long, il a la forme d'un O. Le rôle des menisques Les menisques accompagnent les condyles fémoraux vers l'arrière dans le glissement lors de la flexion. Le latéral, il se déplace plus que le médial. Il sert de calme aux condyles fémoraux. Également, le mur meniscal adhère à la capsule. Il est important dans la stabilité transversale du jeûne. Les moyens de l'union. Premièrement, la capsule. La capsule, c'est un manchon fibreux qui va unir le fémur au tibia. Elle a la forme d'un cylindre. Elle est déprimée en arrière par les ligaments croisés. Elle adhère latéralement au menisque et est interrompue en avant par la patelle. Les insertions de la capsule. La capsule, donc sur le fémur, elle va suivre le cartilage. Sauf au-dessus de la surface patellaire. Elle s'écarte un petit peu. Au niveau des condyles, elle suit le cartilage articulaire. En arrière, elle va s'invaginer dans la fosse intercondylaire. Et elle va s'épaissir, donc en arrière, pour former ce qu'on appelle la coque condylienne. Généralement, sur la coque condylienne, au niveau de la partie latérale, on a un petit os sésamoïde à ce niveau-là, qu'on appelle la fabela. De même sur la patella, donc elle va suivre le cartilage, laissant l'apexe en dehors de la capsule. Sur le tibia, elle suit l'écandyle tibiaux. Et sur le menisque, donc elle va adhérer à la face périphérique des menisques. Les ligaments passifs. On a deux systèmes. On a un système collatéral. C'est les ligaments collatéraux. Ils vont assurer la stabilité collatérale du genou. La lésion de ces ligaments collatéraux, elle entraîne le mouvement de latéralité, ou ce qu'on appelle mouvement de bâillement. Le ligament collatéral médial ou collatéral tibial. C'est une bandelette dont l'origine se fait au niveau de l'épicandyle médial. Et la terminaison se termine au niveau de la face médiale du tibia avec des fibres profondes de trois types. Donc on a des fibres fumerotibiales, des fibres fumeromuniscales, et des fibres tibio-miniscales. Ce ligament-là, il s'appelle le ligament des entarses. Le ligament collatéral-latéral ou collatéral-fibulaire. C'est un cordon épais qui va de l'épicandyle latéral et se termine au niveau de l'apexe de la fibula. Le rôle des ligaments collatéraux. Les deux ligaments collatéraux ont des directions inverses qui leur permettent d'agir en synergie. Également, ils contribuent à la stabilité frontale du genou et à la stabilité rotatoire lorsque le genou est fléchi. Ces actions se font en synergie avec les muscles de proximité. Le système central ou le pivot central, il est assuré par les ligaments croisés. Les ligaments croisés sont au nombre de deux. Ce sont des ligaments qui sont à l'intérieur de la capsule, en intracapsulaire, extrasynovial, en dehors de la cavité articulaire. Ils assurent la stabilité antéro-postérieure du genou. Leur lésion entraîne le mouvement de tiroir. Le ligament croisé antérieur ou antéro-latéral, il a une direction presque horizontale. Son origine, c'est l'air intercondylaire antérieur du tibia et la terminaison, il se termine au niveau de la face médiale du condyle latéral. Voilà le ligament croisé antéro-latéral, l'air intercondylaire antérieur et la face axiale ou la face médiale du condyle latéral du fémur. Le ligament croisé postérieur ou postéro-médial, il est presque vertical. L'origine, c'est l'air intercondylaire postérieur du tibia et la terminaison, il va se terminer au niveau de la face axiale du condyle médial du fémur. Les ligaments intrinsèques et extrinsèques sont insuffisants pour maintenir le genou en place, surtout en demi-flexion. Cette articulation, donc, elle est renforcée par des plans ligamentaires et musculaires. Premièrement, on a le ligament patellaire ou le ligament rotulien, donc il est indissociable du tendon du quadriceps. Son origine, c'est l'apexe de la patella. Il va faire suite au tendon du quadriceps qui se termine sur la base de la patella. Et le tendon patellaire, il va se terminer sur la tuberosité tibiale antérieure. Les rétinaquilom patellaire, donc ce sont des ligaments qui vont relier les bords latéraux de la patella aux épicandiles médiales et latérales. Le rétinaquilom patellaire médial est plus large, plus important, alors que le rétinaquilom patellaire latéral est peu important et quasi inexistant. Le plan fibreux antérieur est formé par plusieurs éléments. On a premièrement la terminaison du muscle quadriceps fémoral, le tendon quadricipital qui se termine sur la base de la patella et qui se continue par le ligament patellaire ou tendon patellaire qui se terminera sur la tuberosité tibiale antérieure. On a les rétinaquilom patellaire transversaux, latéral et médial, et les rétinaquilom patellaire longitudineux et croisés. Également, on a en latéral ou en dehors la terminaison du tractus iliotibial et en dedans, on a les muscles de la patellaire, principalement le muscle sartorus. Le plan fibreux postérieur est formé par deux ligaments. Le ligament poplité oblique qui est le tendon récurrent du muscle semimembraneux se termine sur la coque qui va former une arcade sur laquelle va passer le muscle poplité et se termine au niveau de l'extrémité proximale du tibia. C'est pour ça qu'on l'appelle le ligament poplité arcaine. Les moyens de glissement on a le cartilage lié à l'1 qui va protéger les surfaces articulaires et la membrane sénoviale. La membrane sénoviale c'est une membrane séreuse qui va tapisser la face profonde de la capsule. Elle délimite en profondeur la cavité articulaire. Elle se réfléchit au niveau de la capsule formant un important cul de sec suprapatellaire sous le tendon du muscle quadriceps. La membrane sénoviale elle va sécréter un liquide c'est le liquide sénovial ou la synovie qui va lubrifier les surfaces articulaires et nourrir le cartilage lié à l'1. Le genou est une articulation mobile. Globalement, il existe un degré de liberté essentiel « gengli » à mouvement de flexion-extension. Un deuxième degré de liberté apparaît soit de façon automatique la rotation automatique soit de façon accessoire en rotation médiale et latérale en flexion. Donc, le mouvement de flexion-extension il se fait dans un plan sagittal autour d'un axe transversal. La flexion c'est le fait de rapprocher la face dorsale de la jambe de la face forçale de la cuisse. On peut avoir une flexion active hanche étendue 120 degrés une flexion active hanche fléchie 140 degrés et une flexion passive de 160 degrés. L'extension, elle est nulle. Les mouvements de rotation se font dans un plan transversal autour d'un axe vertical. Il existe des rotations actives et passives lorsque le genou est fléchie. Une rotation automatique qui est liée aux mouvements de flexion-extension. En conclusion, l'articulation du genou est une articulation vulnérable surtout chez les sportifs donc siège de traumatisme et de lésion minuscale et chez les sujets âgés c'est l'arthrose. Merci. Merci.